... Les chiens pirates sont nés un jour que nous étions en voiture avec mon co-auteur Rudi Pieser qui dessine les chiens pirates et il se trouve qu'il n'a pas son permis de conduire, donc c'est moi qui conduis et on faisait un long voyage et ça faisait un moment qu'il ne disait rien il avait les yeux perdus dans le vide et je lui ai demandé à quoi il pensait il m'a dit je vois des chiens avec des chapeaux et des sabres c'est des chiens pirates maintenant débrouille-toi et trouve une histoire donc j'ai imaginé l'histoire et c'est comme ça qu'est née la série le troisième volet les chiens pirates dans les griffes de barbe chat c'est un peu toujours sur le même dispositif c'est à dire qu'on a sept chiens un équipage de sept chiens pirates qui sont la terreur des mers du sud la pire canaille ayant jamais navigué mais ils n'ont pas l'air très intelligents mais ils s'en sortent toujours l'histoire est découpée en sept chapitres on peut lire chaque chapitre par soir de la semaine et c'est un jour de tempête donc ils sont amarrés en attendant la fin de la tempête le mousse trouve une bouteille enterrée dans le sable et dedans il y a un message un message d'appel au secours de barbe chat et barbe chat c'est un terrible fil bustier et il promet une immense récompense à quiconque viendra le sauver alors évidemment c'est un piège évidemment il va y avoir plein de péripéties mais c'est un peu une odyssée c'est à dire que à chaque chapitre les chiens pirates avancent vers l'île de barbe chat et rencontrent d'autres personnages qui les mettent en garde en disant si j'étais vous je n'irais pas et donc c'est on avance ils rencontrent des sirènes il y a un bateau phare avec une bigoudaine qui leur fait des crêpes donc parfois il y a des moments de paix comme ça et puis des moments plus inquiétants j'aime bien la forme du chapitre, des chapitres je mets beaucoup Jules Verne quand j'étais enfant et je trouve que c'est une façon de distiller l'histoire et comme le chien pirate Adieu côtelette était notre premier album je suis membre de Loulipo, j'aime les contraintes et j'aime me fixer des cadres et j'avais pensé à 7 chiens 7 jours de la semaine donc 7 chapitres et on a trouvé que c'était une forme qui convenait bien parce que c'est une histoire, comme c'est un album, c'est une histoire resserrée mais cette idée là que j'avais eu d'un chapitre par soir de la semaine ça me plaisait bien parce que j'imaginais que c'était un rendez-vous comme ça que les parents allaient lire l'histoire à leurs enfants et qu'ils allaient peut-être avoir hâte de retrouver la suite un petit peu comme un calendrier de l'Avent je ne peux même pas dire comment j'ai imaginé cette équipe parce que c'est la personne qui écrit dans ma tête, qui fait les histoires donc ensuite évidemment je rajoute des références mon mot éveillé rajoute des références, amuse, écrit mais je ne sais même pas comment c'est venu simplement je tenais à ce chiffre-là, 7 qui a une symbolique particulière et puis chaque chien, chaque membre d'équipage a une race c'est une race de chiens particulière comme j'aime beaucoup les chiens ils existent vraiment et comme ce sont des chiens ils ne pensent qu'à manger et à faire la sieste donc ce sont des pirates mais ils ont quand même toutes les caractéristiques d'un chien les chiens pirates ont chacun, leur nom c'est leur fonction au sein du navire donc c'est leur rôle d'équipage et j'aime beaucoup que des enfants de 4 ans disent Sacrebleu, Le Cambusier ça, ça me plaît bien avec Rudis Piesser on avait envie de travailler ensemble depuis un moment et on avait envie de faire des livres pour enfants donc on a commencé comme ça au début par Cherberti puis par les chiens pirates ce qui nous plaît à chaque fois c'est l'idée de faire un livre complètement neuf et différent alors bien sûr on reconnaît le style et de dessin et de texte mais on fait en sorte que ce soit le plus différent possible le plus adapté à la forme du livre donc on peut avoir un roman fantastique un roman épistolaire un roman d'aventure et à chaque fois on essaye de faire en sorte que l'histoire et le dessin soient cohérents par rapport à ce style de lecture là tout simplement parce qu'en fait on a envie d'écrire des livres qu'on aurait envie de lire ou qui nous airaient plus quand on était enfant et il y a plein de styles de livres différents et on essaye en toute modestie mais on essaye de les faire tous en fonction de nos envies on trouve beaucoup de choses dans les chiens pirates mais en général ce sont des choses qui ont une référence c'est-à-dire qui ont un rapport avec le monde de la piraterie ou le monde de la marine et par exemple dans le tome 2 les chiens pirates au pays des glaces le fait qu'ils trouvent des cargaisons pourries à chaque fois donc ils font un abordage et ils trouvent une caisse de chaussons de l'après-shampooing, des bâtonnets en fait ça c'était souvent le cas en fait chez les vrais pirates Rudi Spiesser avait lu l'histoire de la piraterie de Daniel Defoe et il a découvert que des fois il trouvait des cargaisons de patates des cargaisons de choses comme ça on imagine toujours que ce sont de grands trésors mais parfois il pillait des bateaux et la cargaison n'était vraiment pas terrible mais ce qui nous intéressait c'était que ces cargaisons-là qui ont l'air de ne pas avoir d'importance finalement s'avèrent utiles à la fin et aident à résoudre l'histoire donc c'était un petit peu un ressort narratif disons je suis membre de Loulipo et j'ai un travail qui est à la fois un travail d'écriture pour les adultes et pour les enfants et je suis aussi plasticienne j'ai fait mes études au Beaux-Arts et Rudi Spiesser dessine et par ailleurs écrit il a notamment publié un album tout seul cette fois-ci au mois d'octobre donc ce qui se passe c'est que quand on conçoit un livre on imagine un livre pour enfants ensemble on mélange vraiment toutes ses compétences disons c'est-à-dire qu'on se raconte l'histoire il intervient sur le texte et je lui fais des petits croquis pour voir comment j'imagine les personnages et donc c'est vraiment un travail à quatre mains c'est pas un travail pas une collaboration traditionnelle c'est-à-dire quelqu'un écrit le livre puis le confie à un illustrateur là c'est vraiment un mélange et mon travail de plasticienne m'aide à avoir un avis sur les images et pour ce qui est de l'oulipo j'ai à coeur d'écrire des livres déjà qui m'auraient plu quand j'étais enfant et puis qui n'ennuient pas les parents parce que quand un livre plaît à un enfant parfois il faut qu'il le lise relise dix fois, vingt fois, trente fois et ça doit être difficile pour les parents quand le livre les ennuie tandis que là j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture déjà pour que les parents ne s'ennuient pas et aussi avec l'idée que peut-être ces enfants-là s'ils le livrent leur plaît quand ils seront adultes d'un seul coup ils comprendront quelque chose de ce livre-là en disant ah mais tiens j'avais pas compris cette référence et pour ce qui est du vocabulaire très riche j'adorais quand j'étais enfant je vous parlais de Jules Verne tout à l'heure qui est très présent dans la série Cherberti il y avait des mots que je ne comprenais pas du tout comme par exemple le fulmicoton je me souviens de ça et je trouve que le fait de ne pas comprendre en tant qu'enfant certains mots compliqués dans les livres c'est pas grave parce que déjà ça évoque un imaginaire ensuite on peut apprendre ce mot si je pouvais me modifier quelque chose à mon monde c'est une question qui est difficile je dirais qu'en tant qu'autrice et artiste j'ai une vie assez monacale et obsessionnelle donc je passe mon temps dans mon atelier à écrire à imaginer des histoires et c'est un petit peu comme dans ce film de Truffaut où on dit les films dans les films c'est comme des trains qui filent dans la nuit il n'y a aucun problème moi j'aimerais bien que le réel soit plus facile pour moi ce qui n'est pas le cas c'est le cas je sais pas ce que je prends c'est le cas c'est le cas c'est le cas